Je détermine mes œuvres comme des performances. Dans la performance, je mets une partie de moi. L'oxygène dont je me suis privé, je le mets dans la peinture. En 2016, je fais un voyage de un an autour du monde. En sac à dos, en explorant les fonds marins. Et là, je me rencontre plein d'animaux marins. Aussi bien des remantas, des dauphins, des baleines. Je découvre vraiment comment est le monde subaquatique. Je suis rempli d'émerveillement et je me suis rendu compte à quel point le monde sous-marin était à la fois très beau et en même temps très abîmé. Aussi bien les coraux, le plastique. Là, j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait parler de ça, partager ça et montrer ça au plus grand nombre. En me renseignant, je découvre que la peinture en plongée existe. C'est un gros choc. Mon cœur bat à 100 à l'heure et je me dis, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et là, je commence à essayer. Je vais sous l'eau avec mon matériel. Et là, c'est le début. Je prends des pinceaux, mais les pinceaux flottent. Ils remontent à la surface. Je prends la peinture. J'essaie de faire plein de choses. Je me rends compte qu'il faut tout lester, qu'il faut mettre des plombs sur chaque chose sous l'eau pour que ça reste au fond. Moi-même, il faut bien me lester. C'est impressionnant parce que la première expérience que j'ai eue en peignant, je faisais des tests sur ma toile. Et là, il y a un petit poisson de roche qui est venu taper sur mon couteau pour m'aider à peindre. C'était pour moi la chose marquante, comme un message qui me disait que la nature voulait que je continue à faire cette expression avec la peinture. Quand je peins, je suis connecté encore plus au monde marin parce qu'à force de faire des allers-retours à la surface et dans les profondeurs, le monde marin s'habitue à toi et les poissons n'ont plus peur parce que je rentre dans le milieu marin sans agression, en douceur, en glissant et en étant le plus respectueux possible. Cette douceur, ce silence, ce calme que je mets dans ma technique, dans la glisse, la nature le voit, le sent et elle n'a plus peur de toi et après, elle t'accepte et en fait, tu fais corps avec l'élément. Pour peindre, j'utilise une toile classique en lin ou un déchet marin. Ça peut être une coque de bateau trouvée dans la mer. J'utilise des couteaux pour être plus efficace qu'un pinceau parce que le pinceau, c'est trop minutieux, c'est trop lent et en plus de ça, les pinceaux, ils flottent. J'utilise une palette qui est lestée avec un plomb en dessous et de la peinture à l'huile. C'est de l'huile de lin et du pigment comme les grands maîtres utilisés à l'époque et ça crée une pâte qui ne se mélange pas à l'eau. Pour peindre sous l'eau, il faut tout préparer en amont. Donc, c'est un travail de préparatif, de logistique. Il ne faut rien oublier parce que sous l'eau, c'est l'atelier. Donc, on emmène tout sous l'eau et on fait des allers-retours. Un aller-retour pour descendre le tableau, un aller-retour pour descendre la palette avec les couleurs, un aller-retour pour descendre la mallette. J'utilise entre 50 et 100 apnées allers-retours. C'est deux minutes à la surface, deux minutes sous l'eau. Deux minutes à la surface, deux minutes sous l'eau. Je détermine mes œuvres comme des performances. Dans la performance, je mets une partie de moi. L'oxygène dont je me suis privé, je le mets dans la peinture. Et c'est en sortant de l'eau que la peinture va commencer à vivre une seconde vie, en durcissant, grâce à l'oxydation de l'oxygène, qu'on appelle la cicativation. Et c'est là que la peinture va commencer à durcir. Et il faut environ six mois avant de pouvoir toucher la peinture sans laisser de traces de doigts. Et c'est important du coup de la protéger comme un nourrisson qui n'est très fragile. La peinture est aussi fragile que les fonds marins que je représente. En fait, je considère ma toile comme un organisme vivant, marin qui prend vie sous l'eau. Je la mets sous l'eau, je la crée sous l'eau. Et à la fin, quand je la sors, je ne la retouche plus. C'est ça la particularité. Quand un corps danse sous l'eau en apnée, il y a tout de suite une perte de repère, il y a une apesanteur. En fait, on a l'impression d'être dans l'espace. Une des danses que j'ai faites, c'était sur la possidonie. Possidonie à mon amour. C'est une danse pour parler de la possidonie, qui est une plante endémique à la Méditerranée et qui est très fragile et menacée. C'est le poumon de la Méditerranée. C'est les êtres vivants qui n'ont pas la parole, qui ne peuvent pas s'exprimer. Nous, les humains, on est là, on massacre tout, on détruit tout, mais le vivant, eux, ils n'ont rien demandé. Et je viens, comme un messager, juste parler, exprimer, ce que le vivant aimerait partager. Mon art, je le vois comme une manière d'émerveiller les gens. Je cherche à leur faire vivre des émotions fortes. C'est par l'émerveillement que je veux faire passer des messages.